Moi, il y a des pensées en moi, mais moi, je ne pense pas, car je ne décide pas des pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées me traversent, je les ressens, je les exprime, mais je ne décide pas de ces pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées que je ne choisis pas, ces pensées dont je ne suis pas l'auteur, ces pensées qui me traversent en me donnant conscience du concept de l'absolu, parce qu'elles émergent de l'absolu et parce que l'absolu est. L'absolu est, il est l'être. L'absolu est immuable et autosuffisant. Il est la conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout. La conscience absolue qui est, qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi. Moi, je ne pense pas et je ne suis pas, car je n'existe qu'en tant que pensée de la conscience absolue. La conscience absolue qui est, qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi et qui pense les pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées que je ne choisis pas, ces pensées dont je ne suis pas l'auteur, ces pensées qui me traversent en me donnant conscience de l'absolu, parce qu'elles sont pensées par la conscience absolue, la conscience absolue qui est, qui est l'être, la conscience absolue qui est immuable et autosuffisante. La conscience absolue qui pense instantanément toute l'histoire cosmique, tout cet enchaînement causal qui s'écrit rationnellement. Toute cette suite de causes et d'effets qui s'articulent logiquement, toute la causalité qui s'organise selon cette logique fondamentale qu'est la raison. Cette logique absolue qui transcende tout, la raison qui est dans les rouages de tout, la raison qui détermine fondamentalement tout. De l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience. La raison qui est absolue qui pense tout, immuable et autosuffisante. La raison qui est l'absolu, la conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout. La conscience absolue qui est, qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi et qui pense ma conscience. Me donnons accès à la connaissance, puisque tout provient de la raison et parce que ma conscience peut entendre la raison. Un entendement pouvant être optimisé en se disciplinant à cultiver cette harmonisation entre la psyché et la raison qu'est le raisonnement. Au point qu'en dépit des limites évidentes de mon entendement personnel, tant que je m'appliquerai à m'investir dans le perfectionnement de mon aptitude personnelle d'écoute de la raison, je pourrais assurément continuer d'en apprendre toujours davantage sur tout, en étant assuré de pouvoir indéfiniment aller toujours plus loin, encore plus loin, sur la voie de la vérité. La vérité qui est absolue, validant de la sorte toutes les vérités relatives de l'existence qui participent de cet absolu, qui est, qui est l'être, qui est le tout, qui est la vérité, qui est la raison. Cause de tout, cause du tout et cause de soi, la raison qui est absolue, immuable et autosuffisante, la raison qui est l'absolu, la conscience absolue qui est et qui pense l'existence, qui n'a nulle autre raison d'exister que l'évidence absolument logique pour la conscience absolue de logiquement penser absolument tout. Au point de pouvoir, en dépit de l'immuabilité de son étentité, vivre malgré tout, toutes les expériences à travers toutes celles qui auront été vécues durant toute la durée de l'histoire cosmique. Logiquement penser instantanément dans son intégralité par la conscience absolue, qui appréhendera également parallèlement en toute logique, toutes les variations logiquement possibles de l'enchaînement causal, en pensant évidemment instantanément en pensant, évidemment instantanément, autant de réalités alternatives dans l'immuabilité de son étentité. De sorte que la conscience absolue qui est, malgré l'immuabilité de son étentité, vit tout de même toutes les expériences possibles en pensant instantanément tout l'enchaînement causal avec toutes les variations logiquement envisageables de ce dernier. Pour autant de réalités alternatives, ceux devant logiquement d'exister autant que la nôtre, au sein de cette conscience absolue qui pense, en toute logique, absolument tout. De l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma propre existence, tout en pensant évidemment les pensées traversant ma conscience. Ces pensées qui s'imposent en moi sans que je ne puisse décider de leur teneur, ces pensées que je perçois et partage sans pouvoir rationnellement les considérer véritablement miennes, Ces pensées qui me traversent en me donnant conscience de l'absolu parce qu'elles sont pensées par la conscience absolue qui est et qui pensent l'existence, qui pensent l'illusion du réel, qui pensent mon existence, qui me pensent moi et qui pensent les pensées qui s'imposent en moi. En comprenant nécessairement toutes les idées émergeant de ces pensées qui me traversent, dont, évidemment, tous les mondes imaginaires pouvant émerger de ces pensées dont je ne suis pas l'auteur. Autant de mondes qui ne doivent leur existence, fussent-elles uniquement dans ces pensées s'imposant en ma psyché qu'en raison de l'évidence absolue de devoir logiquement exister dans la conscience absolue, Puisqu'au vu de son statut, cette dernière ne saurait manquer de penser quoi que ce soit, Au point qu'en raison de son absolutisme, cette conscience qui est, en toute logique, la seule et unique véritable conscience, Qui, étant absolue, pensera logiquement tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, En passant par ma conscience, en comprenant, évidemment, les pensées s'imposant en cette dernière, Y compris, en toute logique, tout monde imaginaire pouvant émerger de ces pensées que je ne choisis pas. Autant de mondes qui, en conséquence, ne sauraient logiquement être moins réels que celui dans lequel j'évolue, Un monde n'existant en vérité qu'en tant que pensée de la conscience absolue, Tout comme les mondes imaginaires, peuplant ces pensées traversant ma psyché, Des pensées logiquement pensées par la conscience absolue qui, en toute logique, pense, évidemment, tout. La conscience absolue qui est, tout en étant l'être à elle toute seule, Et tout en étant, également, en raison de son absolutisme, En toute logique, immuable et autosuffisante, Au point de vivre toutes les expériences possibles et imaginables, En pensant, instantanément, toute l'histoire cosmique, Avec toutes les variations logiquement envisageables de la causalité, En vivant les expériences de toutes les formes de vie qui se devront nécessairement d'exister, Au cours de se devenir instantanément pensées dans son intégralité par la conscience absolue, Qui, malgré l'immuabilité de son identité, Peut ainsi vivre toutes les expériences en pensant, Notamment, les vies de tout un chacun d'entre nous, Tout en pensant, Autant de mondes imaginaires, Qu'il aura pu en émerger, D'autant de psychés, Au cours de l'histoire cosmique, Légitimant l'existence de notre univers, Tout comme les innombrables réalités alternatives de ce dernier, Logiquement légitimées par les lois de la probabilité, Ainsi qu'autant de mondes imaginaires, Qui auront émergé d'autant de psychés à travers le temps, Un tout n'existant qu'en tant que pensée de la conscience absolue, Qui, étant l'être à elle toute seule, Tout en étant, logiquement, En raison de son absolutisme, Immuable et autosuffisante, Au point qu'en tant que conscience absolue, Nécessairement immuable et autosuffisante, La conscience absolue qui est, Pense forcément, instantanément, Toute l'histoire de l'existence, Cette illusion du réel, Qui n'a nulle autre raison d'exister, Qu'en tant que pensée de la conscience absolue, Qui, en tant que telle, Ne saurait manquer de penser quoi que ce soit, Au point que la conscience absolue qui est, Dans l'immuabilité de son identité, Vie tout de même toutes les expériences possibles et imaginables, En pensant instantanément absolument tout, Avec autant de mondes parallèles au nôtre, Qu'il pourra y avoir dans les imaginaires, D'autant de psychés à travers l'univers, Tout comme autant de réalités alternatives à ce dernier, Qui pourront se montrer logiquement probables, Selon les lois de la probabilité, Pour cet enchaînement causal écrivant notre histoire, Une causalité totalement structurée sur la raison, Cette logique fondamentale qui détermine tout, De l'origine jusqu'à l'aboutissement, De l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, En passant par ma conscience, Tout en me donnant conscience de cette logique absolue, D'où ma propension à pouvoir évoluer vers la connaissance, Puisqu'évoluant personnellement dans un monde, Totalement fondé sur la raison, Tout en étant personnellement capable de percevoir la raison, Car c'est uniquement pour cela, Que le monde m'est connaissable, Puisque tout repose fondamentalement sur la raison, Et parce que ma conscience peut entendre la raison, Cette logique absolue qui, A l'opposé de cet avis trop souvent soutenu, Ne saurait souffrir la moindre limite, De sorte qu'il ne saurait y avoir, La moindre question pouvant échapper à ces lumières, Puisqu'en raison de son statut, De briques fondamentales de l'enchaînement causal, Étant le moteur fondamental de la causalité, Le rouage essentiel, De cette suite de causes et d'effets, Écrivant l'histoire cosmique, La raison est, En toute logique, Ce qui détermine absolument tout, Et ce, Sans le moindre intermédiaire véritable, Puisqu'elle détermine absolument tout, Au point qu'elle ne saurait ignorer quoi que ce soit, Pas même les raisons du cœur, Même si l'on peinera davantage, À aiguiser notre perception de la logique absolue, Lorsqu'on voudra employer cette dernière, Afin de saisir ce qu'il pourra sembler y avoir de plus intime, Selon tout un chacun, En tout un chacun d'entre nous, Des limites à notre entendement, Qui bien que bien mal aisé à surpasser, Ne sauraient témoigner des supposées limites de la raison, Que trop de personnes s'obstinent à présupposer la concernant, Puisqu'étant dans les rouages de tout, Cette logique fondamentale qui détermine absolument tout, Jouit logiquement de la connaissance de tout, La connaissance du tout, La connaissance de soi, Puisqu'étant le tout, Tout en étant, en raison de son absolutisme, Cause de tout, cause du tout et cause de soi, Au point qu'elle ne saurait ignorer quoi que ce soit dans le tout, Quand bien même notre perception de la raison Pourrait se montrer bien plus difficilement optimisable Lorsqu'il nous importera d'employer la logique absolue Pour nous éclairer sur les questions concernant Ce que l'on considère comme fondamentalement particulièrement intime nous concernant, Même si en raison de la nature de la raison, Étant donné que cette dernière détermine absolument tout, Tout comme en raison de la raison de notre capacité à connaître le monde, Tout comme à optimiser notre connaissance concernant ce dernier, Puisqu'alors qu'il aurait pu nous être totalement étrangers, Quand bien même le fait que le monde nous soit connaissable Et tendance à se trouver considéré comme un acquis allant de soi, Au point qu'il est peu courant de s'interroger sur les raisons Expliquant cette connaissabilité du monde à notre égard, Alors qu'en s'arrêtant sur la question, On pourrait déjà reconnaître qu'il n'allait pas forcément de soi Que le monde nous soit connaissable, Puisqu'en vérité, notre environnement aurait pu échapper totalement à notre entendement, De sorte qu'il convient, dans une démarche philosophique, Se voulant des plus objectifs, De s'interroger sur notre propension à pouvoir saisir intellectuellement Le monde dans lequel nous vivons. En constatant que bien qu'il aurait pu se révéler, Aussi bien totalement insaisissable à notre intellect, Le fait qu'il en soit tout autrement, Ne s'explique pas immédiatement. Alors qu'après avoir saisi le rôle de la raison, Notre entendement saisira les raisons De notre aptitude à pouvoir saisir intellectuellement notre environnement, Puisqu'en vérité, en toute logique, Nous évoluons dans un monde qui nous est connaissable, Pour la simple raison suffisante, Qu'il repose fondamentalement sur la raison, Et parce que nous bénéficions, tout un chacun, De la capacité d'entendre la raison. Au point que ce sera uniquement en s'appliquant à cultiver cet entendement, Que l'on pourra potentiellement en connaître toujours davantage sur tout. Puisqu'en raison de son absolutisme, La raison ne saurait souffrir la moindre limite, De sorte qu'il ne saurait y avoir aucun moyen d'accéder à la connaissance, Au moyen de quoi que ce soit d'autre que la raison. Au point que quoi qu'il en soit, Quelles que soient les limites de notre aptitude d'écoute de la raison, Ce sera seulement en se disciplinant à s'appliquer, A s'accultiver cet entendement, Que l'on pourra théoriquement continuer de progresser vers la connaissance. Aussi, tout en évoluant dans cet enchaînement causal, Totalement fondé sur la raison, Grâce à mon aptitude d'écoute de cette logique fondamentale, Mon entendement m'a conduit à trouver le sens de la raison, Qui m'entraîne dans cette illusion du réel qu'est l'existence. Au point d'en arriver à présent, A pouvoir jouir de la lucidité suffisante, Pour pouvoir faire cette expérience de rêve lucide, Dans ce rêve qu'est l'existence, De façon à pouvoir décider de mon existence. Car, de même qu'en prenant conscience de mon rêve, Je peux faire l'expérience de rêve lucide, Lors du sommeil paradoxal, De façon à pouvoir décider de mon expérience onirique, Ma lucidité de l'illusion du réel, Me permet de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide, Dans ce rêve qu'est l'existence, De façon à pouvoir décider de mon existence. La nuit, je me couche, En décidant de mon rêve. Le matin, je me lève, En décidant de mon rêve, Dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors, En décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille, En décidant de mon rêve. J'ai conscience de l'illusion du réel. Je peux faire l'expérience de rêve lucide, Dans ce rêve qu'est l'existence. J'ai conscience de n'être qu'une illusion, Dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. J'ai conscience de cette illusion qu'est ma vie. J'ai conscience de cette illusion qu'est mon corps. J'ai conscience de cette illusion qu'est ma conscience. Ma conscience peut faire l'expérience de rêve lucide, Dans ce rêve qu'est l'existence. Ma conscience peut décider de sa sérénité. Je décide de jouir de la paix en moi, La sérénité dans mon esprit, L'harmonie en moi, Mon harmonie corps-esprit, Mon harmonie avec toute chose, Mon harmonie avec tout, Mon harmonie avec le tout, Je décide de provoquer l'alchimie en moi, L'alchimie dans ma vie, L'alchimie dans mon corps, L'alchimie dans mon esprit, L'alchimie dans mon corps-esprit, L'alchimie dans le cours de ma vie, L'alchimie dans mon existence, L'alchimie dans l'orientation de mon existence, Je décide de cette illusion qu'est ma vie, Je décide de cette illusion qu'est mon corps, Je décide de cette illusion qu'est mon esprit, Je décide de cette illusion qu'est mon corps-esprit, Je décide du cours de ma vie, Je décide d'orienter ma vie selon ma volonté, Dans ce rêve qu'est l'existence, Je décide de vivre la vie de mes rêves, Dans ce rêve qu'est l'illusion du réel, Je décide de l'orientation de mon existence, Ma lucidité de l'illusion du réel, Me permet de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide, Dans ce rêve qu'est l'existence, De façon à pouvoir décider de mon existence, La nuit je me couche, En décidant de mon rêve, Le matin je me lève, En décidant de mon rêve, Dans ce rêve qu'est l'illusion du réel, La nuit je m'endors, En décidant de mon rêve, Le matin je me réveille, En décidant de mon rêve, Ma lucidité de l'illusion du réel, Me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide, Dans ce rêve qu'est l'existence, De façon à pouvoir évoluer, Sur le chemin de l'accomplissement de mon moi, Car davantage je cultiverai ma lucidité, Davantage je pourrai aller plus loin, Toujours plus loin, N'ayant nulle autre limite que celle que je m'imposerai, De sorte qu'en cultivant toujours davantage ma lucidité, Je pourrai toujours davantage poursuivre mon cheminement, Sur la voie de l'ascension de mon moi, La nuit je me couche, En décidant de mon rêve, Le matin je me lève, En décidant de mon rêve, Dans ce rêve qu'est l'illusion du réel, La nuit je m'endors, En décidant de mon rêve, Le matin je m'éveille, En décidant de mon rêve, Ma lucidité de l'illusion du réel, Me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide, Dans ce rêve qu'est l'existence, De façon à pouvoir décider de mon existence, Je décide de cette illusion qu'est ma vie, Je décide de cette illusion qu'est mon corps, Je décide de cette illusion qu'est mon esprit, Je décide de cette illusion qu'est mon corps-esprit, Je décide de jouir d'une santé optimale, Je décide de jouir d'un corps en bonne santé. Je décide de jouir d'une santé optimale corps-esprit. Je décide de jouir d'une jeunesse éternelle. Je décide de vivre éternellement. Je décide de vivre éternellement en jouissant d'une jeunesse éternelle et d'une santé optimale corps-esprit. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence de façon à pouvoir décider. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve. Dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille en décidant de mon rêve. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide. Dans ce rêve qu'est l'existence de façon à pouvoir évoluer sur la voie de l'ascension de mon moi. Awa 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 Awa